Nous avons déjà parlé de plusieurs oiseaux légendaires dans les vidéos précédentes, que ce soit le Houma, le Feng Wang, ou bien encore le Rok. Mais jusque là, nous n'avons pas encore parlé de l'oiseau mythique le plus connu, mais également le plus populaire de notre ère. Je veux bien parler ici du phénix. Plusieurs théories suggèrent que le phénix était un animal légendaire dont les origines étaient étroitement liées au culte du soleil et ce, plus particulièrement en ancienne Égypte. D'ailleurs, on compare souvent le phénix au Bénou, un oiseau mythique égyptien censé être à l'origine du mythe du phénix, car les deux avaient des affinités particulières avec le soleil et la résurrection. Mais avec le temps, le phénix intègre le folklore et la mythologie de plusieurs autres civilisations du Moyen-Orient et d'Europe, incluant la mythologie grecque. C'est pour cette raison que la description de l'animal mythique et les légendes qui l'entourent varient assez souvent. Mais il reste néanmoins plusieurs points communs au phénix que l'on retrouve toujours et ce, peu importe la version en contexte. On raconte que le phénix était très semblable à un faisan en apparence, mais simplement beaucoup plus large. Au début, on disait qu'il était aussi grand que nègre, mais plus tard, vers le Moyen-Âge, lorsque le phénix fut introduit dans les bestiaires européens, il y avait quelques variations à sa taille, parfois dépassant de loin celle d'un être humain de taille moyenne. Mais tous s'entendent au moins sur un point. Le phénix est une créature sublime aux plumages dorés et rouges, parfois teintée de pourpre. C'est également l'une des créatures mythiques les plus uniques en son genre, car selon la légende, il ne pouvait y avoir qu'un seul phénix vivant à la fois sur Terre, ni plus ni moins. La première attestation concrète du phénix dans l'histoire remonte à la Grèce antique, et nous provient de l'historien grec Hérodote. Celui-ci fut le premier à avoir décrit la créature et à fournir plus de détails sur le phénix. C'est d'ailleurs Hérodote qui suggéra pour la première fois que le phénix pouvait vivre 500 ans avant de finalement mourir pour renaître de ses cendres. Le phénix est reconnu pour ses capacités régénératrices, mais surtout pour sa résurrection. Et plusieurs théories existent par rapport à la méthode empruntée par l'oiseau mythique pour renaître à la fin de son cycle de vie. Hérodote pensait qu'après 500 ans, le phénix était emmené au temple du soleil d'Héliopolis et qu'un autre phénix prenait sa place par la suite. Pline l'Ancien, lui, avait une autre théorie. Dans son encyclopédie Historia Naturalis, il prétend que la créature légendaire se construisait tout d'abord un nid, fait d'épices et de branches aromatiques, et qu'il se consumait de flammes dans le nid lorsque venait le temps de mourir. Par la suite, des cendres qui restaient, un autre phénix vit le jour et ramenait les cendres au temple d'Héliopolis. Ce qui rend le phénix aussi connu et populaire à travers l'histoire, c'est surtout les valeurs qu'il représentait. Cet oiseau légendaire était très souvent associé à la force éternelle et à l'immortalité, ce qui le rendait très populaire auprès de ceux qui pensaient avoir la capacité de surmonter les obstacles qui se dressaient devant eux et de continuer d'avancer et de croître. C'était le cas par exemple de l'Empire romain qui voyait chez cet oiseau mythique un symbole de renouveau et de persévérance. Avec le temps, le phénix maintient sa place en tant que l'une des créatures les plus connues et représentées au Moyen-Âge. Il est mentionné dans plusieurs livres d'heures et bestiaires européens, et l'église chrétienne l'associait même à la résurrection du Christ. Le pape Clément de Rome avait également déclaré que le phénix était l'évidence même de la résurrection des justes. Par la suite, le phénix intègre également le répertoire héraldique de plusieurs familles européennes, en raison encore une fois de son association avec plusieurs symboles comme la puissance et le renouveau entre autres. Aujourd'hui encore, on peut facilement retrouver le phénix dans plusieurs aspects de notre culture populaire moderne, sous forme de littérature, dans la musique, dans l'art, et bien sûr dans tout ce qui se rapproche de près ou de loin aux médias, films et séries fantastiques. Alors voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos de ce genre. Sur ce, merci encore à tous, et on se revoit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada